Alors on va continuer à parler d'énergie interne. Donc on est d'accord, l'énergie interne, on avait dit que ça se notait U, que c'était donc un macro-état, et donc on avait également dit que cette énergie interne, en fait elle représentait la somme de tous les types d'énergie contenus dans mon système. Donc dans le cas où j'ai un gaz monoatomique, ce qui est plutôt simple, et bien finalement c'est la somme de l'énergie cinétique de chacune de mes molécules. Mais si je suis dans un système plus compliqué, et bien il faut bien que je fasse toute la somme de toutes les énergies, de tous les types d'énergie contenus dans mon système. Donc ensuite on avait vu qu'en fait le premier principe, et bien en fait on pouvait l'écrire comme étant le changement d'énergie interne était égal au transfert thermique ou à la chaleur, plus le travail, lorsqu'on considérait que ce travail là, c'était le travail subi par le système. Alors si maintenant je prends un petit exemple, alors on prend comme ça une boîte, et dans ma boîte, et bien j'ai des fameuses molécules de gaz monoatomiques. Donc en fait avant d'aller plus loin, je veux refaire un petit point sur les notations. Je t'avais dit dans la vidéo précédente qu'en fait tu pouvais aussi trouver que le premier principe s'écrit comme étant la variation d'énergie interne qui est égale à la variation de chaleur, plus ou moins du coup la variation de travail. Et donc j'aimerais discuter un petit peu de ça avec toi pour vraiment te faire comprendre que pour moi c'est pas logique, que c'est un peu une sorte d'abus de langage. Et bien tu vois si on écrivait ça, ça voudrait dire par exemple que je peux dire que mon système ici je le définis par donc sa pression, sa température, son volume, son énergie interne, puisque je dis que c'était un macro-état. Et donc tu es d'accord que je peux prendre une photo à l'instant 1, une photo à l'instant 2. Ça voudrait dire que je pourrais écrire donc U2 moins U1 qui est égal à Q2 moins Q1 qui plus donc W2 moins W1. Et ça c'est pas possible parce que justement Q et W ne sont pas des macro-états. Je peux pas dire tiens mon système là et je le définis par W et par Q. Ça, ça se définit entre deux états justement. Ça ne définit pas un état, ça définit le changement qui s'est passé entre deux états. En fait, tu vois Q et W, ça va te traduire le changement de 1 à 2. Mais ça va pas te traduire, si tu veux, on peut pas le décomposer en deux états. C'est vraiment un changement. Donc j'espère que tu as bien compris que ce n'est pas une notation à utiliser, qu'il faut vraiment utiliser celle qui est écrite ici sans les deltas, puisque les deltas ici sont complètement redondants. Donc si maintenant on prend un petit exemple. Alors, on imagine qu'on a un ballon comme celui-là, avec des molécules de gaz monoatomique, tout ça, qui va bien dedans. Et en fait, ce ballon, on va le dilater comme ça. Hop, donc on le dilate. Et donc, ce que je te dis, je te dis qu'en fait, la variation d'énergie interne, dans ce cas-là, est nulle. Et je sais du coup que, par exemple, le travail, donc on va dire le travail fait par le système, c'est 10 joules. Donc ça, c'est le travail, on va juste mettre entre parenthèses, fait par. Fait par le système, c'est 10 joules. Et ma question, c'est quel est le transfert thermique ? Quelle est la chaleur ? Alors déjà, avant même d'appliquer le premier principe, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre ton système ici et de faire des flèches. Ça peut paraître vraiment bête, mais personnellement, je trouve que ça aide. Donc, j'ai dit que mon travail, il fait 10 joules de travail. Donc le fait qu'il fait, ça veut dire qu'en fait, tu vois, ça va sortir, il donne du travail. Donc là, on a 10 joules. Donc comme je sais que l'énergie interne, la variation d'énergie interne est nulle, bien juste avec mon dessin, je vois qu'en fait, ça veut dire qu'il va falloir que j'ajoute à mon système 10 joules. Et donc ça, c'est mon transfert thermique. Et donc en orange, hop, j'avais mon travail. Donc ça, c'est ce que je trouve, si tu veux, intuitivement par le dessin. Et donc maintenant, on va appliquer le premier principe. Alors, on va l'appliquer ici avec la forme où le travail est subi. Donc je dis que l'apparition de mon énergie interne, c'est égal au transfert thermique, donc c'est ce que je cherche, plus le travail subi. Sauf que je vois qu'ici, le travail, c'est le travail fait par le système. Donc si le travail fait 10 joules, il subit moins 10 joules. Si je me place depuis le système, c'est comme si j'avais perdu 10 joules de travail. Donc, moins 10 joules. Et donc au final, si maintenant je dis que ça, c'est égal à 0, c'est égal à Q moins 10, et bien je trouve Q égale à 10 joules. Donc je retrouve bien, tu vois, ce que j'avais trouvé intuitivement, on va dire, par le dessin. Et alors là, on va faire la même chose, mais avec l'autre formule. Donc on va dire que, on peut aussi dire que la variation d'énergie interne, c'est la chaleur moins le travail qui lui est fait par. Et donc dans ces cas-là, et bien ici j'ai 0, ici j'ai Q ce que je cherche, et le travail fait par, et bien c'est exactement la donnée du mon problème. Donc c'est bien moins, et le travail ici, c'est W, 10 joules. Et donc on retombe sur exactement la même équation, qui va nous donner le même résultat. Donc c'est rassurant, la chaleur, ou le transfert thermique effectué lors de cette transformation, et bien c'est encore 10 joules. Donc peu importe en fait l'équation que tu utilises, tu dois bien évidemment tomber sur le même résultat. Donc on va faire un autre exercice pour vérifier encore que tout ça, ça marche bien, et pour être sûr que tu aies bien compris. Donc on ne va même pas faire de dessin cette fois-ci, je vais juste dire que moi j'ai un système, donc j'ai un système et je lui enlève 5 joules de chaleur, donc 5 joules de chaleur enlevés. 5 joules de chaleur enlevés, et 1 joule de travail subi par le système, par exemple. Donc finalement, j'applique la première formule qui me dit que la variation d'énergie interne c'est égal au travail plus le travail subi. Et donc quand j'applique ça, et bien là ma question c'est de calculer la variation d'énergie interne, je ne l'avais pas dit, donc l'énergie interne, ça c'est ma question. Donc en fait la chaleur, là c'est vrai que je ne l'ai pas dit depuis le début, mais c'est toujours la chaleur ajoutée. Là je n'en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas de changement de convention, on écrit toujours plus Q, mais c'est plus Q parce que justement c'est la chaleur ajoutée au système. Donc là si je parle de chaleur enlevée, d'ailleurs enlevée, et bien ça va être, le système va perdre 5 joules de chaleur ajoutée, donc ça va devenir un moins 5 joules. Et le travail subi, ben là c'est bien ce que te donne l'énoncé, donc c'est juste plus 1. Donc je trouve comme ça, moins 4 joules pour le changement d'énergie interne. Et si on utilise la deuxième formule, qui nous dit que le changement d'énergie interne, c'est la chaleur ajoutée, moins le travail fait par le système, et bien du coup, la chaleur ajoutée, là encore, comme moi je te donne la chaleur enlevée, c'est moins 5 de chaleur ajoutée, et ici, donc le moins il reste, et ici le travail, c'est le travail fait par, mais moi je te donne le travail subi. Donc si le système subit 1 joule, il fait moins 1 joule de travail, donc moins 1 joule. Et donc au final, ça me fait moins 5 joules plus 1, et je retourne bien sur mes moins 4 joules pour la variation d'énergie interne. Donc tu vois, il faut vraiment que tu apprennes à jongler, et à t'adapter. Au final, il faut toujours se demander, par rapport au système, est-ce que le travail est subi par le système, ou est-ce qu'il est fait par le système ? Est-ce que la chaleur est ajoutée par le système, ou est-ce qu'elle est enlevée du système ? Et se souvenir que quand j'écris mon premier principe, ici j'ai la variation d'énergie interne, qui est égale à la chaleur qui est toujours ajoutée, et si je prends le travail, et bien dans un cas, si j'écris plus, c'est le travail qui est subi, et si j'écris moins, et bien c'est le travail qui est fait par. Et donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes de ce premier principe, et des petits calculs d'énergie interne qu'on vient de faire. Donc pour le moment, on va en rester là, et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !